On attend souvent ses sorties médiatiques, ses prises de position et ses bons mots. Mourad Boudjellal est le président du rugby club de Toulon depuis 2006. Il reste notamment sur un doublé championnat Coupe d'Europe la saison dernière. Des résultats qui lui permettent de s'affirmer, de dire ce qu'il pense, d'aller parfois à l'encontre du système et de l'ordre établi. Pour sport confidentiel, Mourad Boudjellal a levé le voile sur son enfance et le racisme dont il a souffert, sur sa réussite et son rapport à l'argent, sans oublier d'évoquer une personnalité atypique, tout en faisant son autocritique. Un entretien de Sébastien Tarrago. Bonjour Mourad Boudjellal. Bonjour. Vous êtes né le 5 juin 1960 à Olioule, une petite commune du Var proche de la Rade. Mais vous avez passé votre enfance à Besagne, quartier chaud de Toulon surnommé le Petit Chicago, où la prostitution visiblement était décomplexée, attirait les marins de passage et parfois les bagarres. 40 ans plus tard, ces images sont-elles encore imprimées dans votre mémoire ? Non, non, ce n'est pas une pensée quotidienne. Mais c'est clair que quand il m'arrive de passer dans ces rues, dans Toulon, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Et de même remémorer les boutiques, les bars, les trottoirs, enfin tout ce qui était là avant et qui a disparu, puisque beaucoup de choses ont été réhabilitées. Justement, ces quartiers n'existent plus ou quasiment plus. C'était comment la vie dans le Petit Chicago ? C'était un Petit Chicago, c'est-à-dire qu'on vivait au rythme de l'arrivée des bateaux. Et quand il y avait des bateaux américains, il y avait beaucoup de monde en vide. Ils avaient, si j'ose dire, les bourses pleines dans tous les sens du terme. Et donc, ils descendaient à terre puisqu'ils étaient payés double. Et ils venaient profiter, faire la fête. Et donc, il y avait une ambiance en ville un peu festive. Et puis bon, comme il y avait une demande qui était un peu supérieure à l'offre, on faisait venir un peu plus de monde de l'extérieur de façon à répondre à la demande. Donc, c'était la fête dans Toulon. Comment vous pouvez nous expliquer cette enfance ? C'est une enfance déjà partagée entre deux cultures, c'est difficile. C'est-à-dire que, moi j'étais un enfant d'émigré, mais ce n'était pas dur à vivre, mais d'abord il y avait le petit racisme quotidien. Je veux dire, moi j'ai vu mon père se faire traiter de sale arabe, j'ai vu mon père qui en disait, dans ton pays, à l'époque, il n'y avait pas toutes les... A l'époque, le racisme n'était pas un délit, comme aujourd'hui, c'était une opinion. Mais aujourd'hui, c'est un délit, heureusement. Donc, j'ai déjà exprimé leur opinion. C'était, comme il paraît que j'avais les cheveux longs et raides, je n'étais pas trop typé. C'était, pourquoi est-ce que tu joues avec tes petits arabes, alors que toi, tu n'es pas un arabe ? C'était, alors que j'avais des notes suffisantes en classe. C'était, on voulait me foutre en technique, parce qu'on pensait que mes parents voulaient que je travaille très tôt pour survenir aux besoins de la famille. C'était les boîtes de nuit où on nous refuse d'entrer. C'était tout un tas de choses. C'était, même dans les groupes, à l'école, il faut arriver. Quand vous avez un prénom avec beaucoup de consonnes, vous êtes un peu à l'écart au niveau des gamins. Il y a des trucs qui ne passent pas. C'était une maison où je n'osais pas faire venir mes copains parce que c'était une ancienne prison. Et que donc, je ne ramenais personne chez moi. C'était clair. Il y avait une espèce de ronde parce que c'était vraiment plus que humble. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, j'irais de l'autre côté. C'est pour ça que ça me fait rire, moi, quand on me tape dessus, quand ils disent des trucs. Mais ils ne s'imaginent même pas par où je suis passé. Je m'appelle Mourad Boucholal, je suis enfant d'émigré. Mon père avait un camion des boueurs à la mairie de Toulon. S'il s'imaginait simplement les galères que j'ai passées dans ma vie, comme c'était dur, je veux dire, dans une ville comme Toulon. Est-il vrai qu'un jour, vous avez failli faire une grosse bêtise ? C'était un truc de gamèche d'avoir 15 ans avec un copain dont je tairais les noms mais qui travaille aujourd'hui à très haut niveau dans la police. Et on avait décidé de faire une casse. Et donc, il y avait une boutique de Toulon. Alors, le casse était cassé à la vitrine, ça n'allait pas plus loin. Et on avait repéré une plaque d'égout qu'il avait prise. Alors, moi, j'étais juste complice. Je m'étais dit, au cas où, je risque moins. Et comme il avait l'air assez volontaire pour le faire, lui, je l'ai laissé faire. Donc, il a pris la plaque d'égout qu'il a jetée sur la vitre. Le problème, c'est que la vitre était blindée, qu'elle a rebondie, qu'elle a assommée. Donc, il pissait le sang. Et plus, les sirènes qui hurlaient dans tous les sens. Et donc, ce jour-là, je me suis dit que je n'étais pas doué pour faire voleur. Vous êtes devenu riche grâce aux affaires que vous avez montées dans la bande dessinée. Je ne sais pas ce que c'est être riche. Je veux dire, par rapport à beaucoup de présidents dans le rugby, je suis très pauvre. Très, très pauvre. Alors, disons que vous avez beaucoup d'argent par rapport à la normale. Mais votre maman, elle, habite toujours dans son quartier HLM. Malgré votre aide, malgré vos sous, elle a eu peur de s'isoler de ses copines. Vous qui avez tant flambé dans votre vie, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ? Oui, parce que c'est le quartier et l'endroit où elle veut. Alors, moi, ça m'amuse parce que je n'y passe souvent. J'ai 5-6 fois par semaine. Donc, ça me remet la rue Baudin en tête. Ce n'est pas la rue Baudin, mais c'est la visitation. Mais c'est dans des endroits où elle est bien, parce qu'il y a ses amis, parce que ça correspond à sa façon de vivre, à elle, qui est différente de la mienne. Voilà, et donc je respecte. Et ça a été une usine à gaz, parce que je lui ai proposé plein d'endroits, que je voulais même la faire déménager plein de fois. Et j'avais un champ de recherche qui faisait environ 12 mètres carrés dans tout l'ombre. Donc, il a fallu vraiment trouver le lieu qu'elle voulait. Et donc, c'est son choix, mais je le comprends tout à fait. Elle est très proche des gens et des lieux qu'elle aime. Vous avez pu avoir honte, donc, dans votre enfance, de la pauvreté de vos parents. Est-il vrai qu'à l'inverse, l'une de vos filles a eu honte de la richesse de son père ? C'est une histoire. Une de mes filles, on revenait de l'île Maurice, je me souviens. Et une de mes filles qui était dans le privé m'a dit que je voudrais être dans le public. Voilà, donc c'était son choix. Et j'ai dit, ok. Elle me dit, ouais, c'est trop bourgeois, je voudrais y aller dans le public. J'ai dit, très bien. Et on revenait de l'île Maurice à Noël. Donc, on était bronzés comme des gens qui reviennent de l'île Maurice à Noël. Et elle me dit, est-ce que ça t'embête ? J'ai une copine qui vient, parce que je ne lui ai pas dit qu'on était à l'île Maurice. Ça t'embête de lui dire qu'on était au ski. Je lui ai dit, bon, on dirait qu'on était au ski. Voilà, parce qu'elle me dit, dans l'école, ça ne fait pas bien d'avoir un pro dessous, tout ça. Mais c'était l'inverse de ce que j'ai vécu. Moi, ça m'amusait. Ça vous a amusé ? Mais ça arrive encore. Je veux dire, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à Amsterdam ou Londres. J'avais une de mes filles qui avait des amis qui la rejoignaient. Je lui ai dit, fais-le venir à l'hôtel. Elle ne voulait pas qu'il vienne à l'hôtel. Et après, j'ai réalisé pourquoi. Ça vous amuse ? Ça vous vexe ou ça vous fait plaisir, quelque part ? Moi, ça m'amuse. Ça m'amuse. C'est un truc rigolo, voilà. Juste avant de débuter cet entretien, on vous a dit qu'on souhaitait parler de vos origines, de votre enfance. Et vous nous avez dit, vous avez des mouchoirs ? Non, c'était un truc amusant. Parce que je ne fais jamais de misérabilisme. Je vis tout ça. Moi, je vis ma vie comme un truc en attendant de mourir. Donc, j'essaie de m'amuser le plus possible. Et je vis tout en décalé. C'est-à-dire qu'on est sur une sorte de scène. Rien n'est important. Et donc, je m'amuse de tout. Je peux, par exemple, dire du mal de quelqu'un et être déçu parce qu'il ne va pas en dire de moi, par exemple. Ou alors, pas bien. Moi, je vis tout ça comme... C'est guignol quand on est au cinéma. La vie, c'est ça. Tous les gens qui prennent la vie au sérieux sont des cons. Mais vous avez eu une histoire familiale très difficile. Et effectivement, vous ne faites pas de misérabilisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un masque, quand même ? Non, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. J'essaie de... Non, non, je ne pense pas. Je pense que... Bien sûr qu'il y a des douleurs qui sont... Et qu'on cache par moment parce qu'on a un peu de pudeur, quoi. C'est certain. Mais... Moi, je pense que je suis fort, quoi. Sincèrement. La vie m'a appris à être fort. Là-dessus, je veux dire... J'ai appris à encaisser les coups, quoi. Et j'ai aussi appris à ne les rendre que quand il faut les rendre. Non, non, je ne pense pas. Pour que les gens comprennent bien, votre grand-mère paternelle, pardon, mémé-marie, a survécu au génocide arménien qui décima toute sa famille. Son mari, musulman d'Algérie, est mort assez jeune d'asthme. Et c'est à la suite de ce décès qu'elle a débarqué à Toulon avec votre papa. Le mariage de votre parent n'était pas forcément un mariage d'amour. Non. Votre père, vous l'avez raconté un jour, avait l'alcool mauvais, pouvait être violent. Il avait l'alcool mauvais, pouvait être violent, mais bon, c'était sa façon de voir la vie. Vous savez, on pardonne tous aux gens qui sont partis. Comme disait Brassens, les morts sont tous des braves-types. Ce n'était pas un méchant type, mais il avait l'alcool violent, comme je crois, dans beaucoup de familles, quoi. On n'avait pas fini, mais pour justement aller encore dans le portrait de ce que vous avez vécu, votre grand-frère a été atteint de la polio quand il était jeune. L'une de vos sœurs, Leïla, s'est mûrée dans le silence, très jeune également, après ses 19 ans. Après ses études, après son bac. Voilà, ces eaux-là. Oui, mais après, vous savez, le temps vous habitué à tout. Le temps vous habitué à tout, je veux dire. Vous voyez quelqu'un qui a perdu une personne chère en larmes, vous revenez un an après, la personne chère, elle n'est pas revenue, mais la personne n'est plus en larmes. Donc le temps vous habitué à tout, c'est comme ça, c'est la vie, heureusement. Mais il y a des gens qui ont du mal à survivre. Par exemple, on a parlé de la violence de votre père de temps en temps. Il y a des gens qui ont du mal à y survivre. Oui, mais peut-être parce qu'ils ont du mal à... Ils figent les choses dans le temps, quoi. Moi, ce qui est passé, c'est passé, ça n'a aucune importance. La chose qui est importante, c'est ce qui doit arriver demain. Donc ce qui s'est passé hier, je ne lui donne pas le droit de m'impacter aujourd'hui. Vous décrivez vous-même comme, je cite, mes galops, angoissés permanents, inquiets de tout. Vous admettez même être un peu parano, parfois. Un peu beaucoup, des fois, oui. C'est difficile de vivre avec Mourad Boudjela ? Oui, parce que je pense que je suis égoïste. Je pense que je fais d'abord ce que je veux dans la journée, quoi. Et que je ne donne pas assez aux autres, c'est sûr. Je suis obsédé par mes résultats dans tout ce que je fais. Et donc, oui, parce que c'est même dur, des fois, pour moi, de vivre avec moi, quoi. Donc, ça veut dire, des fois, j'ai envie de me dire, sors de ce corps. Je pense, je pense. Mais en même temps, je ne pense pas être méchant non plus. Je ne pense pas faire de ça le coup. Vous vous agacez parfois, vous-même ? Oui, 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 ça m'arrive. Notamment, des fois, je dis des trucs que je n'avais pas envie de dire. Parce que finalement, je vais m'en fouter, quoi. Après, je m'agace aussi parce que, des fois, je prends des décisions et je sais que ce n'est pas la bonne. Et je la prends parce que j'ai envie de la prendre. Et ça m'énerve parce que je me disais, tu le savais très bien. Et tu y es, tu t'embes des merdes. Et parce que j'ai une espèce de fainéantise qui est de dire, bon, allez, on le fait et puis on verra bien. C'est l'espèce de fainéantise que j'ai par moment. Et là, après, ça m'énerve. Des journalistes qui naviguent dans le milieu du rugby m'ont parlé de vous dans ces termes un peu excessifs, un peu basiques parfois aussi dans vos réflexions. Avec vous, il y a plutôt les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais galop, mais pas hautain. Un type capable de faire un tour d'honneur tout seul après une victoire de Toulon, mais qui assume tellement tout. La seule star à Toulon, c'est moi, avez-vous dit dans le Figaro en août 2012, par exemple. C'est à m'amuser. Que l'on vous pardonne assez facilement. Ils vous disent ainsi, franchement attendrissant. Est-ce que ce portrait, avec les bons côtés et les moins bons, vous convient ? D'abord, il y a des présidents qui font des tours d'honneur avant les matchs. Et des fois, ils ont raison, parce qu'après, ça serait compliqué de le faire. Mais, ouais, non, c'est vrai que je vivais à un moment donné ce truc-là. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Ce n'est pas une mauvaise définition. Je pense que je suis entier. Je peux tout donner, mais j'attends qu'on me rende de tout. Avez-vous un côté enfantin ? Complètement. Complètement. Enfin, heureusement. On n'arrête jamais d'être un enfant dans la vie. On n'arrête jamais. Soit on ne commence pas, parce qu'il y en a qui naissent vieux. J'entends parler des jeunes. Des fois, ma grand-mère, elle était plus progressiste quand elle parlait. Et puis, il y a des gens qui resteront des gamins. Moi, je resterai un gamin toute ma vie. C'est clair. Ça leur plaît à vos enfants ? Moi, ça les amuse. Ça les amuse. Par contre, au niveau de l'autorité, c'est moyen. Parce qu'ils vous voient aussi comme un gamin. Avec un caractère pareil, une ambition pareille, est-il possible d'avoir beaucoup d'amis ? Oui, non, plutôt non. Mais l'argent vous isole. Parce que l'argent fait que les gens qui sont à table rient à des blagues qui ne sont pas drôles, quand vous les racontez. Les rapports sont faussés. Vous savez, une fois, j'ai eu la chance de voir Coluche. Et il y a un truc qui m'avait marqué. Il y avait plein de monde à table. Il y en avait un seul qui payait. Voilà, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et après, ce qui est difficile aussi dans ce genre de relation, c'est que quand vous donnez, et moi, j'adore ça, ça ne devient plus... ça ne devient pas une obligation, mais ça devient une normalité. Ce qui veut dire que ce qui n'est plus normal, c'est que vous arrêtiez de donner. Dans votre autobiographie, vous écrivez « Je n'ai pas trouvé beaucoup de monde pour me dire mes vérités en face ». Ça vous manque que parfois on vous dise vos vérités en face ? Oui, oui, oui. Parce que bien sûr qu'on a chacun nos côtés obscurs. Et c'est bien de se les prendre dans la gueule, des fois. C'est quoi alors vos côtés obscurs ? Attendez, je ne vais pas vous faire une... Je ne vais pas m'enlanger sur un divan, je veux dire, mais... Mais on en a tous, c'est obligé. Je veux dire, à part le Père Noël, je ne vois pas qu'il n'a pas de côté obscur. Merci beaucoup.